Musique Le Venezuela s'empêtre dans la crise depuis des années, mais depuis quelques mois, ça a pris des proportions encore plus grandes, avec la répression des manifestations de l'opposition dans la rue, avec, au-delà de 100 morts, le musèlement du Parlement, l'élection contestée d'une assemblée constituante, des événements qui amènent les opposants du président vénézuélien, Nicolas Maduro, et bien des pays étrangers à dénoncer ce qu'ils conçoivent comme une dérive autoritaire. Il faut ajouter à cela une crise économique qui se traduit par des pénuries massives de médicaments, de nourriture, donc une situation qui s'envenime. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai deux spécialistes de l'Amérique latine et du Venezuela, Ricardo Pénafiel, qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et Georges Bastin, également professeur, mais de traduction, à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Dérives autoritaires, donc, qui est largement dénoncée. Je vous pose la question, jusqu'à quel point, et je vais commencer avec vous, Ricardo, jusqu'à quel point cette expression est justifiée, et aussi, si on regarde de l'autre côté, l'opposition, quelle est-elle et qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Bien, c'est-à-dire qu'il y a certainement une dérive autoritaire avec la violation de plusieurs principes constitutionnels, comme l'a dit la fiscale générale, c'est le procureur général. Et donc, on a… c'est un ensemble d'institutions qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire « Maduro a fait ci, Maduro a fait ça », mais c'est que l'ensemble des institutions sont chavistes, et donc, de l'ancien président Hugo Chavez. Oui, Hugo Chavez, oui. Et donc, c'est la Cour suprême ou le Conseil électoral qui vont bloquer l'ensemble des initiatives du Parlement. Et à ce moment-là, va surgir d'autres tentatives qui vont être par la rue, et là, la répression va être immense. Donc, il y a plusieurs niveaux d'autoritarisme, l'un qui vient des institutions, l'autre qui vient de la répression, et certainement, on va y revenir sans doute, l'élection de cette assemblée constituante avec un mode électoral assez curieux qui allait donner une majorité artificielle au chavisme, et qui va être boycottée par les forces de l'opposition. Et là, ça fait une assemblée constituante à 100 % chaviste. OK. Et est-ce qu'il faut comprendre que cette assemblée constituante-là, juste pour précision, fait office de Parlement, remplace le Parlement? Elle a renversé le Parlement. Elle a pris ses prérogatives législatives. Ah oui? Donc, elle est plénipotentiaire et souveraine. Elle est au-dessus de tous les autres. Donc, le Parlement est inopérant en ce moment, depuis quelques mois. Il n'a jamais été depuis que l'opposition l'a gagné. OK. Mais même institutionnellement, fondamentalement, il n'y a plus aucune loi qui peut être votée au Parlement qui vaille. OK. Georges Bastin, je vous pose la même question à Dérive autoritaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec votre collègue Ricardo. Mais aussi, je rappelle, je vous ai balancé deux grandes questions. Mais je reviens aussi avec cette question-là sur la nature de l'opposition et sur quelle recherche aussi. Parce que c'est souvent facile de coller des images ou de dire un gouvernement autoritaire et une opposition libérale. Mais est-ce que c'est effectivement ça? Qui est cette opposition-là? Oui, bien tout d'abord, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette dérive autoritaire. Il y a longtemps qu'au Vénézuélien, il n'y a plus de séparation de pouvoir. L'exécutif s'est approprié le judiciaire, a nommé les juges de la Cour suprême, qui a baïonné donc le législatif. La Cour suprême s'est arrogée tous les pouvoirs. Elle prend absolument toutes les décisions. Et cela, ensuite, l'élection d'une assemblée constituante en violation flagrante de la Constitution, comme l'a dit mon collègue. L'opposition, en fait, est une réunion de plusieurs tendances. On aurait tort de dire que c'est de l'extrême droite. Il y a toutes sortes de partis qui sont réunis là-dedans. Ce qu'elle recherche, en fait, c'est très clair. Ils l'ont dit, c'est d'abord des élections générales, donc renverser le gouvernement de Nicolas Maduro, une séparation des pouvoirs, la libération des prisonniers politiques et l'ouverture d'un canal humanitaire. Parce qu'on est face à une situation absolument dramatique au Venezuela. Oui, mais d'ailleurs, la question économique revient souvent au-devant de la scène. Ça fait souvent les manchettes dans la crise vénézuélienne. Pénurie de médicaments, nourriture entre autres. Et là, si on regarde les chiffres, par exemple, depuis 2013, le PIB est en croissance négative. Une inflation exponentielle qui franchit là où est en passe de franchir les 1000 %, c'est énorme. Là aussi, on se demande comment est-ce qu'on a pu en arriver à des situations comme ça sur le plan économique. Oui, c'est justement par rapport à cette opposition et à l'impasse, c'est que Maduro va parler de guerre économique. Donc, il accuse l'opposition de faire une stratégie de déstabilisation comme celle qui a été faite avant le coup d'État du Chili en 1973. Et ça ressemble beaucoup et il y a énormément de parallèles que je ne vais pas exposer ici. Sauf que là où il y a raison partiellement, c'est que cette crise-ci, elle prend son origine en 2002 et 2003, au moment où l'opposition fait une tentative de coup d'État. Elle fait un coup d'État pendant 48 heures. Et surtout après, elle fait une grève locale qui va greffer 10 % du PIB en deux mois. Et ensuite de ça, ayant perdu, c'est-à-dire que Chavez réussi à neutraliser ses deux attaques frontales contre un gouvernement élu, à ce moment-là, il commence une fuite de capitaux immense. C'est-à-dire que la bourgeoisie va placer ses avoirs, décide de les placer à l'extérieur. Et là arrive l'origine de cette crise-ci qui est un contrôle d'échange serré. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès au dollar et là, la valeur du dollar commence à augmenter. On cherche par tous les moyens comment obtenir des dollars pour les placer à l'étranger. Le problème est là où ce que Maduro et Chavez sont aussi responsables de ça, c'est que ce système-là a peut-être marché pendant quelques mois, mais on ne peut pas devenir une politique pour toujours. Donc à ce moment-là, actuellement, il y a plus de 20-quelques milliards de dollars annuellement qui quittent, ce qui représente 7 % du PIB. Donc quand on parle d'une croissance négative alors qu'ils ont la manne pétrolière, ça vient du fait qu'on a trouvé des moyens de sortir. Actuellement, il y a le quart entre le dollar officiel et le dollar parallèle et à quelque chose comme 2700 fois la valeur. À ce moment-là, l'argent coule à flot. Le bolivre ne vaut plus rien. Donc la crise, oui, c'est la responsabilité du gouvernement d'avoir su mieux gérer la situation économique, mais là où le gouvernement a raison de dire que c'est une guerre économique parce que la bourgeoisie, elle, elle cherche à faire sortir ses avoirs, elle génère cette inflation. Et vous avez mentionné la manne pétrolière, il faut le rappeler, c'est les premières réserves, selon la manière dont on le calcule, mais ça pourrait être considéré comme les premières réserves mondiales de pétrole. Donc ce n'est pas rien. Georges Bastin, qu'est-ce qui explique, selon vous, cet entêtement de Maduro? Parce que là, récemment, par exemple, il y a un peu une enflure verbale, on dit qu'il appelle l'armée à huiler les fusils, tout ça. Donc il n'y a aucune intention de céder quoi que ce soit. Et là, on se dérive, effectivement. Il ne bronche pas, finalement. Qu'est-ce qui explique cet entêtement du pouvoir à continuer comme ça? On attribue souvent la crise économique du Venezuela à la baisse des prix du pétrole. En fait, elle est due à une gestion tout à fait erratique des biens publics. On parle de plus de 850 milliards de dollars détournés. Une destruction de l'industrie, une destruction de l'agriculture. Le système de change à trois niveaux est absolument aberrant. Ce qui se passe, c'est que c'est la bourgeoisie chaviste, cette nouvelle oligarchie chaviste, qui en profite. Puisqu'ils ont droit aux dollars préférentiels. Et donc avec un million de bolivars, vous pourriez très facilement, en revendant sur le marché parallèle et en rachetant avec du dollar préférentiel, en arriver à 200 millions de dollars. Ce qui est complètement époustouflant. 70 % des entreprises de l'État aussi sont en faillite. Et il faut dire qu'il n'y a plus de liquidité pour la simple raison que cette manne, soi-disant pétrolière, elle sert à payer des dettes. Les deux clients du Venezuela sont la Chine et la Russie. Mais il n'y a plus un seul dollar qui rentre de Chine. Les seuls dollars qui entrent viennent des États-Unis. Ah oui. Petit paradoxe ici. L'impérialiste américain qui finalement contribue à envoyer des devises étrangères malgré tout. Il reste malheureusement peu de temps, mais quand même une question qui s'impose. De façon réaliste, compte tenu des forces en présence et de leur posture, de leur position, comment sortir de cette crise qui ressemble drôlement à une impasse? Ça serait... Bon, mon collègue l'a dit, ça serait sans doute des élections. Sauf que Maduro, pour l'instant, n'est pas prêt de laisser des réelles élections. D'ailleurs, il va y en avoir des petites élections régionales. Le 15 octobre, je crois. Et l'enjeu, justement, pour l'opposition, c'est d'aller compter les forces. D'espérer que le vote est respecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fraude. Et à ce moment-là, démontrer sa force électorale. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres enjeux, puisque le système va continuer. Mais l'idée, c'est que je pense que Maduro est suffisamment... La crise est suffisamment forte, suffisamment isolée, pour qu'il accepte finalement de négocier. Et donc, maintenant, on va compter les votes le 15 octobre. On verra aussi, par rapport à ça, comment ça va jouer sur les négociations... Entre les deux parties. Parce qu'il y en a, effectivement. Je pense que c'est en République dominicaine. Les deux parties tentent de négocier, mais je crois que ça ne s'est pas allé très loin jusqu'à maintenant. Georges, oui, sur la même question. Oui, bien, écoutez, le dialogue en République dominicaine, je pense qu'il n'aboutira à rien. L'opposition vient de se retirer de la troisième ronde de pourparler. La solution, effectivement, il se pourrait, mais j'en doute très fort, que Maduro veuille négocier. Ce qui risque de se produire aussi, c'est l'implosion du chavisme, qui est déjà largement divisé. En fait, les rats commencent à sortir du bateau, à quitter le bateau. Et on en voit beaucoup qui s'exilent et qui cherchent à sauver les meubles. Donc, ce serait peut-être une solution. Sinon, ce sont des élections générales, séparation des pouvoirs, libération des prisonniers politiques. Là, c'est déjà un peu plus loin, enfin, c'est plus lointain peut-être comme issue. Mais surveillons d'abord les élections régionales du 15 octobre. M. Pénafiel, Ricardo Pénafiel, Georges Bastin, merci beaucoup. Merci. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada